Pour allumer les feux de stationnement avant, les feux arrière, les lampes de plaques d'immatriculation et l'éclairage du tableau de bord, tournez la commande des phares dans cette position. Pour allumer les phares, tournez la commande dans cette position. Tous les autres éclairages restent allumés. Pour allumer vos feux de route, poussez ce levier vers l'avant. Tirez le levier vers vous pour sélectionner les feux de croisement. Pour faire clignoter les feux de route, tirez le levier vers vous et relâchez-le. Si votre véhicule est équipé du système des phares automatiques intelligents, vous pouvez pré-programmer les phares pour qu'ils s'allument automatiquement en fonction de l'éclairage extérieur. Les phares s'allument également automatiquement si les essuie-glaces fonctionnent en continu. Pour activer ce système, il vous suffit de tourner la commande des phares à la position automatique, puis de placer le contacteur d'allumage à la position marche. Pour désactiver le système, tournez la commande des phares et placez-la sur n'importe quel réglage. Le système des phares automatiques intelligents garde les phares allumés pendant un certain temps après que vous avez placé le contacteur d'allumage à la position arrêt et fermé toutes les portes. Un capteur de lumière situé en haut du tableau de bord commande le système. Gardez cette zone exempte de papier et d'autres objets. Les antibrouillards créent un large faisceau de lumière plus bas que les phares. Cela limite la réflexion de la lumière et vous aide à mieux voir dans des conditions de brouillard. Si votre véhicule est équipé d'antibrouillards, voici comment les activer. Vos phares doivent être allumés et les feux de croisement sélectionnés. Tournez ensuite la commande jusqu'à cette position pour activer les antibrouillards. Déplacez la commande à la position arrêt pour retourner aux feux de croisement et désactiver les antibrouillards. Si vous allumez les feux de route, les antibrouillards s'éteignent automatiquement. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.